bonjour tout le monde c'est sara on se retrouve aujourd'hui on est au petit minou alors d'un côté il y a le spot de surf ou la plage juste là bon aujourd'hui il n'y a pas trop de vagues et de l'autre il y a le phare du petit minou c'est ce qui va m'intéresser plus particulièrement donc je vous amène avec moi c'est parti ça y est je suis arrivé dans l'enceinte du phare que vous pouvez voir juste derrière moi alors c'est pas ouvert tout le temps mais aujourd'hui c'est ouvert donc c'est nickel on va pouvoir aller s'approcher un peu je suis maintenant au pied du phare qui est juste à ma droite alors il faut savoir que ce phare fait 26 mètres de haut par rapport au niveau de la terre mais 34 mètres de haut par rapport au niveau de la mer tout simplement parce qu'il a été construit de façon un peu surélevé par rapport à la mer si vous suivez différents photographes notamment des photographes voyage sur instagram vous avez sûrement déjà dû voir au moins une fois ce spot ça doit vous dire un peu quelque chose c'est normal c'est un spot qui est très reconnu et qui est assez couru des photographes parce que c'est très photogénique notamment le fait de venir par le phare par un petit chemin etc donc voilà c'est un spot qui est plutôt connu sur instagram «C'est parti là que celui qui a fait de venir » «C'est parti, c'est parti c'est parti » Et au niveau du fort du Minou, il n'y a pas que le phare, il y a aussi des anciens blocos comme celui-là qui permettait durant la Seconde Guerre mondiale de surveiller l'entrée de la rate de Brest qui se situe juste au niveau du phare. Et je me pose ici tranquillement pour terminer la vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous a plu et que j'ai pu vous faire découvrir un nouveau coin très sympa. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à commenter la vidéo, à la partager sur tous vos réseaux sociaux et surtout à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et moi je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501